Une dimanche, l'Ikéâtre, troisième dimanche avant la nativité. Première dimanche, c'est l'Annonciation à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Deuxième dimanche, l'Annonciation de l'Ange à la Vierge pour la naissance de Christ. Aujourd'hui, c'est la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. La Vierge Marie, avant qu'il va chez Élisabeth, il ne sait pas ce qu'il va trouver à son arrivée là-bas. Et pourtant, il sent en elle-même qu'il lui faut partir et traverser 140 kilomètres dans les montagnes en Israël pour arriver à la maison de Zacharie. Et à son arrivée, à son rencontre avec Élisabeth, on voit que la mère d'Annonciation, elle va elle-même. « Salut la mère des brucussaires, la mère du Dieu, il va vers la mère des prophètes, la mère du mur du monde, il va chez celui qui va témoigner de cette lumière. » Ce n'est pas seulement les rencontres de la Vierge et Élisabeth, c'est la rencontre en elle, tous les deux, du Christ avec Jean-Baptiste. « Par la Vierge Marie, le Christ vient vers Jean-Baptiste par Élisabeth. » Et dès que Jean entend la salutation de la Vierge Marie, il reconnaît la présence des verbes qui s'est fait chair à ce moment-là. Et il était plein de grâces, plein de joie, il a bougé dans le ventre de sa mère Élisabeth. Et cette visite aujourd'hui, c'est comme une petite pentecôte. C'est aujourd'hui l'œuvre de l'Esprit Saint qu'a travaillé. L'Esprit Saint qui est dans la Vierge Marie et l'Esprit Saint qui était aussi chez Élisabeth. Et pour ça, on a entendu des grands louanges magnifiques de la bouche de la Vierge Marie et de la bouche d'Élisabeth. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est le Christ par sa mère qu'il est allé jusqu'à Jean-Baptiste par sa mère. Nous croyons toujours que c'est nous-mêmes que nous cherchons le Seigneur. Pas du tout. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est lui qui est à la tata-porte, il frappe, comme aujourd'hui. Il est allé à la porte de Zachary et il a frappé la porte. Pour rentrer. Et qu'est-ce que s'est passé ? Cette magnifique rencontre. C'est un petit synode. Cette grande, magnifique rencontre entre les Christs, les Messies, tant entendu, et le précurseur qu'il va préparer le chemin des Christs. Alors, prépare-toi, prépare ton cœur. Nous, beaucoup de monde prépare la crèche pour la nativité, pour la fête de Noël. Aujourd'hui, le Christ nous demande de préparer notre cœur. Parce que lui, il est là, il est debout à la porte de ton cœur. Il dit comme Elisabeth. Elisabeth, qu'est-ce qu'il a dit à la Vierge ? De où cette bonne heure qui est, « Vienne à moi, la mère de Dieu. » Dieu Christ aujourd'hui. De qu'est-ce que je suis ? De où cette bonne heure que le Christ lui-même vient vers moi ? Les Christs te cherchent. Les Christs t'aiment. C'est les Christs lui-même qui l'est allé jusqu'à Saint Jean-Baptiste. Les Christs veulent que tu sois sauvé. Veux ton salut. Veux que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Veux que l'Esprit Saint en toi te rende heureux comme Jean-Baptiste dans la ventre de sa mère Elisabeth. La visitation, ce n'est pas une visite d'Elisabeth à sa cousine pour se construire métuellement. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas encore une visite de charité que la Vierge va jusqu'à Elisabeth parce qu'Elisabeth est une femme âgée. Elle va rester avec elle trois mois jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas seulement ça. mais la Vierge, elle est allée visiter Elisabeth pour annoncer la bonne nouvelle à Saint Jean. Pour évangéliser, c'est déjà là l'évangélisation, évangéliser et sanctifier Saint Jean-Baptiste et sa famille, Elisabeth et Zacharie. et non pas par la parole, mais en pourtant, le Christ en elle, en silence, auprès de lui, au milieu de son humeur. Le Christ, aujourd'hui, c'est la visitation de la Vierge à Saint Elisabeth et moi j'ai dit c'est la visitation du Christ à Saint Jean, le précurseur. Aussitôt, vous devez porter en toi le Christ. Le Christ vient jusqu'à chez toi et dans quelques minutes, il sera là. C'est la même chose. Il est allée chez Elisabeth et Elisabeth était remplie de l'Esprit Saint. Elle était dans la joie, dans la louange, la prière. Dans quelques minutes, le Christ aussi, il est là par son corps et son sang. Tu dois être rempli de joie, d'allégresse et de l'Esprit Saint qui était éclé en toi et quelquefois nous-mêmes que le temps par nos péchés. Alors, le Christ a visité Jean-Baptiste. Il nous visite tous les jours. Le Christ, il est à la porte de ton cœur. Le Christ se présent aujourd'hui, dans quelques minutes, sur l'autel, par son corps et son sang. Le Christ a dit « S'il y en a un ou deux qui réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. » « Pourquoi nous n'en avons pas cette fois-là ? » « Pourquoi nous oublions beaucoup la présence du Seigneur ? » « Il est là. » « Il t'aime. » « Il te cherche. » « Il a apporté, il a pris, la Vierge, il a pris 140 kilomètres pour arriver à Elisabeth. » Le Christ fait le tour du monde en tue et laisse le 99 pour chercher l'un de le Dieu. Il t'aime, il te cherche, mais c'est toi que tu t'éloignes de lui. C'est toi que tu n'es pas dans la même situation qu'Elisabeth et sa maison et Jean-Baptiste dans sa ventre. C'est toi que quelquefois on refuse le Christ dans notre vie. Il est là. Il est là. Il n'est pas loin. Il est à la porte de ton cœur. Il est là. Il va loin. Dans quelques minutes, il sera là, sur l'autel, en son corps et son sang. A lui la gloire éternellement. Amen.